etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayi mboka bote nabino basso wadugwa pezi wana inti ote nawa salimi yanyi nwoote banabetu basubwe moyo eno bonso wadi wa nabawa na juvounia rahisi wetu na ditapi rahisi wetu utawala wakim wale tapu a watoto wameso mabure wazazi wame pata fula kwamalipo yamasomo kwabure ui si miles il est un talent ton copinom tu sais que non soit notre président Nan c'est peli ngaï ma na ya congo nan c'est peli comme ana président angai khiseke ji Oh Nā vilé-nabisho e a mboka harmio ya congo Buka būtu se peli migī comme dona Mesdames, Mesdames et Messieurs, 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 Il est en visite officielle de travail dans ce pays de la peninsula arabique sur invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad du Qatar. Il était 20h56 heure du Qatar quand l'avion présidentiel congolais a atterri sur la piste de l'aéroport de Doha. Au pied de l'avion, les ministres qataris des affaires étrangères et du transport pour accueillir le chef de l'Etat. Le cortège présidentiel a ensuite pris la direction de Sheraton Hotel, choisi par les autorités qatariotes pour abriter le quartier général de la délégation congolaise. Cette visite de travail du président Félix-Antoine Tshisekedi au Qatar est d'une grande importance pour la République démocratique du Congo, autant sur le plan diplomatique qu'économique. On annonce de grandes décisions et partenariats dans différents secteurs d'investissement, comme par exemple celui de l'aéronautique, ce qui justifie la présence depuis quelques jours de plusieurs responsables de structures étatiques, notamment de la Régie de voies aériennes, l'autorité de l'aviation civile, Congo Airways, ou encore de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il est prévu un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et l'émir Cheikh Tamim Benhamad du Qatar. Les deux personnalités tiendront également une réunion de travail aux côtés de leurs experts respectifs. Doha, Qatar, Patrick-Michel Moukoui sur les images de Kazo Kazadi pour le compte de la presse présidentielle. Les compatriotes, l'élo, le lundi, le Doha, Doha. Doha, c'est la capitale de Qatar. Donc, Bakomiango, politico.cd. On va lire ensemble. Bakomiango, politico.cd. Et ce lundi, Adhoa, Tshisekedi et Cheikh Tamim discutent de l'officialisation d'un nouveau cadre de coopération. Voilà, tout à l'an de nos villes, il y a Kittoko, il y a Qatar. Il y a un goût, non ? Donc, ça, c'est l'image d'illustration. Oui, comme vous pouvez voir. Voilà, on va lire l'article alors, chers compatriotes. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche 28 mars 2021 à Dora, au Qatar. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo vient répondre à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Vous voyez, ils disent Cheikh, mais bon, nous, on va lire ça en français. Cheikh. Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Voilà. Vous voyez ces gratte-ciels-là. Ils sont riches. Ça reflète la richesse de ce petit pays-là. Petit pays, mais très riche. D'après la cellule de communication de la présidence de la République, qui rapporte la nouvelle, ce lundi 29 mars 2021, le président Tshisekedi rencontrera Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Il va le rencontrer, alors de quoi vont-ils parer ? Ben, Colobanini. Ces deux personnalités discuteront sur le renforcement des relations diplomatiques entre la RDC et le Qatar, ainsi que l'officialisation des nouveaux cadres générales. Un nouveau, hein ? Pas comme l'ancien, avec Joseph Kamila. Le nouveau. Donc, nouveau cadre général de coopération économique entre les deux États. Cette visite de travail qu'effectue le président Félix Tshisekedi est la première du genre pour un chef d'État de la République démocratique du Congo d'être reçu pour l'émir du Qatar, par Hervé Pedro. Voilà. Donc, président de la République, Azali, qu'au rénovelé, ma communion, surtout, Mdengue. Azali, qu'au rénovelé, ma relation entre la Chine et la République démocratique du Congo, hein ? Donc, voilà. C'est une bonne chose. Vous avez vu tout à l'heure, où vous allez voir l'image de son arrivée au Qatar. Voilà, chers compatriotes. Ce n'est pas fini avec le scandale de la présidence, puisque cette somme d'argent fait partie du budget de la présidence. De la République. Bon, vous avez vu tout à l'heure, Joseph Kabila. Donc, ma Camerona est si la tée. Bon, tout le monde a dit qu'il y a un gouvernement. Il y a six cas pour les Camerones et les Qatar. Mais il y a un cas qui dit que, bon, ceux qui... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est si on prend. C'est sorti de mars. Il y a parlement. Ce qui est bandit. M.Kammoar et quoi qu'a t'en a, ékom migis. C'est quoi, qu'il y a un gouvernement. Voilà. M.Kambo et Abouyende. Le biser papa patmosous. Que Kabila. à Zali toujours, il y a Mouta Zali qui tiraient ma ficelle. Ndengenini, Zali qui se plaintent pour la explosion il y a budget, il y a présidence. Alors que 680 000 dollars les Alli versaient chaque mois pour le compte de Joseph Kabila. La preuve Bacomi Awa na diasporrdc.com Budget. Le trésor public a versé 1 milliard 345 millions 746 348 francs congolais d'émoluments bon, émoluments, les Alli donc bon, il y a ça, 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 voilà. Soit 680 000 dollars USD donc dollars à l'États-Unis versé pour le compte de Joseph Kabila le 23 mars 2021 ce qui m'a commis le 23 mars 2021 c'est-à-dire que les Camoines s'il a dit comment est-ce possible dans cette république que des choses paraissent continuer à arriver ? On a cru que quand on avait dénoncé ça on allait réduire le train de vie de Joseph Kabila de cette façon-là mais il continue on vient de verser 680 000 donc ça nous heurte nous le peuple congolais cette histoire doit prendre fin chers compatriotes voilà écoutons le lecteur virtuel de diasporrdc.com c'est grave tout à l'heure merci budget le trésor public a versé 1.345.746.348 FC dépollements soit 680 000 dollars américains versés pour le compte de Joseph Kabila le 23 mars 2021 malgré la fin de la coalition FCCC-CH l'ancien président Joseph Kabila bénéficie de tous ses avantages selon un document du ministère du budget dont dans le cadre de ce portefeuille a confirmé l'authenticité sous anonymat le trésor public a versé 1.345.746.348 FC dépollements soit 680 000 dollars américains à Joseph Kabila le 23 mars 2021 ces frais classés dans la section 3 présidence de la république chapitre bureau du président comprennent la pension spéciale et autres avantages pour le mois de mars 2021 en son temps une polémique qui traîne depuis plus d'un an et demi ne faiblit pas elle a été d'ailleurs accentuée suite à l'examen du projet de loi sur la rédition de compte de l'exercice 2019 présenté par le ministre des finances à l'Assemblée nationale ce document avait révélé des dépassements budgétaires importants sur le crédit alloué à la présidence de la république pour leur défense les conseillers de Félix Tshisekedi expliquent que ces dépassements sont dus notamment aux budgets alloués à l'ancien président Joseph Kabila Marcelin Villomba conseiller principal en économie et finances du chef de l'État déclarait alors que les indemnités de retraite de Joseph Kabila émargent sur des lignes budgétaires de la présidence de la république et elles sont payées sur la rubrique appelée fonds spécial d'intervention ce qu'avait démenti José Selye Alaguli ministre des finances selon lui cet argent émarge plutôt au ministère du budget mais il n'avait cependant donné aucun chiffre contradiction Eric Wemba Média Congo presse mais c'est grave ça ne contribue pas à la notoriété de la présidence et ça ne contribue pas à la réussite du président de la république c'est un un trou un trou important dans le budget et puis cet argent pourrait servir à beaucoup de choses notamment par exemple à la gratuité de l'enseignement voilà chers compatriotes voilà il y en a qui disent que le président n'a pas encore maîtrisé donc les reines de son pouvoir Kabila est toujours là voilà c'est à cause des choses pareilles à cause des choses pareilles il faut mettre fin à ça voilà c'est à cause l'actualité m'a pas et je suis à cause de la réunion la chronique il y a pas de la réunion donc gouvernement est limité gouvernement est limité Augustin kabouya à Yébisibisu à travers diasporrdc.com à lebi président à boïkosigné à lebi à zali komona moisi à tamo koti donc ce qui basi basate yé à kosigné te n'engue bomoni titre titre yangouana donc botala image d'illustration yangouana donc gouvernement union sacrée le chef de l'état a dit s'il n'y a pas la représentativité des femmes il ne signe pas ça c'est Augustin kabouya voilà très bien nous ne serons pas deux à parler en même temps alors nous allons faire parler chers compatriotes le la lectrice virtuelle parce que c'est une dame donc on va la faire lire c'est elle qui va lire cette information voilà chers compatriotes écoutez ou écoutons gouvernement union sacrée le chef de l'état a dit s'il n'y a pas la représentativité des femmes il ne signe pas Augustin kabouya le président le président félix chisekedi ne cesse d'insister sur la représentativité des femmes dans le prochain gouvernement de l'union sacrée à en croire Augustin kabouya la publication du gouvernement traîne encore parce que des chefs des regroupements politiques n'ont pas proposé des femmes pour faire partie de la prochaine équipe gouvernementale le chef de l'état est respectueux de sa parole le premier ministre a reçu toutes les listes des hommes politiques congolais qui ne proposent pas les femmes c'est pourquoi le chef de l'état a dit s'il n'y a pas la représentativité des femmes il ne signe pas a expliqué Augustin kabouya ce dimanche 28 mars 2021 lors d'une matinée politique profitant de cette même occasion le secrétaire général intérimaire de l'UDPS a lancé un appel aux hommes politiques à récompenser les femmes nous les hommes politiques nous devons être sérieux et dire la vérité à la population quand il y a des problèmes dans ce pays ce sont nos mamans qui sont violées et maltraitées comment expliquer aujourd'hui conforme le gouvernement et les responsables politiques ne veulent pas proposer les femmes seulement les hommes est-ce que le chef de l'état peut accepter une telle chose s'est interrogé Augustin kabouya Africa 24 sur 24 nous n'allons pas nous comporter comme des machos si nous les hommes nous sommes en monde aujourd'hui c'est à cause des femmes et voilà il faut une représentativité des femmes voilà et en plus nous sommes au mois de mars le mois de la femme ils auraient dû y penser sinon cela risque de se présenter comme un gouvernement de machos voilà chers compatriotes nous clôturons avec cette actualité voilà concernant la revue de l'actualité nous avons ici avec politico.cd donc 320 coulouna partis à kanyamarka cc pour un encadrement bon coulouna en lingala ça veut dire ce de l'argot ça veut dire de l'argot devenu populaire ça veut dire tout simplement délinquant voilà alors il y a 320 coulouna qui sont partis à kanyamarka cc pour un encadrement ça ça fait partie du social ça c'est une action à saluer chers compatriotes bandeko oyo ezalili kamboya kitoko donc oyo yakozo abadelen kawana kotiyabangwana prison donc gouvernement a su décision il y a kawana rééduqué bango donc voilà éduqué kawana donc kawana bango de nouveau voilà kawana bomoni bango la photo donc c'est politico point cd alors balobini niya 320 coulouna ça veut dire délinquant ont pris l'avion dimanche 28 mars dernier à l'aéroport d'un djili à destination du centre de kanyama kcc dans la province du haut l'omami province issu du démembrement du grand katanga kanyama bon est connu pour sa grande guerre le train passe par là le train qui vient de l'ubumbashi donc kanyama et c'est entre moi ne dit tout et et kamina je pense oui ça à la frontière kanyama se trouve à la frontière avec du à la frontière avec le kassaï à l'époque je vais dire les années 60 et les années 70 ou 70 quand je suis passé par la dernière fois que je suis passé à kanyama c'est en 1980 oui il y avait des grandes plantations de maïs ça produisait la farine qu'on appelle là bas la farine qu'un compte mais qu'un compte et c'est pas vraiment le nom de la farine c'est le nom des minoterie qui se trouvait au katanga et bien ces travaux ont repris avec félix et qui ce qui dit je pense que cet endroit là s'appelle kcc c'est pour ça on dit kanyama kcc voilà voilà pour nabatou yo bayebi kote wana te gaï na ebi kote wana nasi na koma na kote wana mbalayasuka et il a acquis la 1980 que j'étais là bas en personne oui qu'est ce qu'on dit ici ouais vraiment la parole au tarmac avant le décollage de l'aéronef le général le général comment le général jean pierre kassongo a rappelé l'objectif lui a signé par le commandant suprême des forces armées vous le connaissez le président de la république celui de débarrasser la ville de kinshasa de plus ou moins 2500 délinquants ukuluna pour un encadrement oh là là quelle bonté nous savons que dans le pouvoir précédent ces éléments appelés kouluna on les a massacré d'autres j'étais à la rivière et tout ça en non respect des droits de l'homme oubliant que ces délinquants pouvaient être encadrés rééduqués et s'ils étaient devenus délinquants c'est parce que le pouvoir en place de l'époque les avait abandonné oui oui c'est la vraie vérité ça les blesse mais c'est la vérité alors balovéni lissus nous avons pensé les amener loin de leur milieu naturel pour éviter toute tentation de retourner à leur sale baisonne à expliquer cet officier supérieur tout en indiquant qu'il leur a donné du travail la deuxième raison est que là nous les encadrons et nous leur donnons du travail vous savez que le manque du travail pousse les gens à commettre des bêtises mais là ils n'ont plus le temps de faire des bêtises du matin au soir ils sont encadrés jour et nuit ils sont surveillés encadrés ils n'ont plus la possibilité de s'adonner à ces activités déclare-t-il en dehors des activités manuelles le service d'encadrement s'attelent à inculquer 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 cotianna motunabango des valeurs à ces jeunes notamment les droits de l'homme le respect des biens publics bref des notions sur une citoyenneté positive la a précisé le général jean pierre casson ces jeunes délinquants ont été présentés vendredi le 26 mars au gouverneur de la ville-province de kinshasa gentilin n'gobila mbaka voilà l'obinine lissoussou à l'obila nous en sommes à la troisième vague les deux premières vagues ont réjoint kanyamak a cessé en octobre de l'année dernière c'est à dire l'année 2020 donc bandeko l'économie les alliés comme boyacob et la maboko donc de coquilles comme boyat et co exhiber mis à la haute président félix qui sait que dit à sali ça fait partie aux alli les alliés comme ça la partie il ya social donc il ya vois les invisibles c'est qu'ils votaient l'ip et par photo il ya ma sangue marco mabakoni kuna ou bassi ballon ip et c'est scandaleux on était capable de ça mais je pense bien que l'enfant adoptif de laurent désiré kabila a échoué lamentablement pendant ses 18 ans parce que mal entouré il était entouré par des vautours des charognards les charognards c'est des animaux qui mangent les restes du grand animal du grand dévoreur carnivore qui est le lion par exemple les charognards c'est les ministres et consorts qui venaient manger à la assiette de joseph kabila voler détourner mais laissez moi tranquille c'est ça que ça voulait dire parce que lui-même est devenu milliardaire il a laissé faire il n'a jamais arrêté personne pour corruption voilà chers compatriotes n'a koui kotang et la bina bat titre n'okinoki parce que les alli revue de la presse à un baco mini ni rdc on a d'air par à l'union sacrée pour chercher des postes wana gabriel kong ou yende à l'aubaki anglo donc à l'aubi anglo le 29 rdc la désignation des animateurs de la céni avant l'examen de la loi électorale est une entorse juvénal manouvre ah bien bien sûr il faut bah bah révoir bah réformer la loi électorale après bon désigner bah animateur ben azan a raison bah tu sais qu'il dit azora on en a déjà parlé voilà chers compatriotes tolekina titres moussous il ya revue de la presse voilà pour la revue de la presse d'aujourd'hui compatriotes tosili si panale l'eau mouto a kouji kija boi l'élué ou tona malisa donc on dougo apenzi tout a koutanicha na émission ya ya kecho a o émission yita toke a ku kapital kinshasa hapa toko belgique voilà a wato dans belgique toko koutanali sou sou na ba émission pete à kinshasa voilà tous ici panale l'eau mais bon tout c'est périté pour la bambon et les cobima et belé belé pour l'ancien dictateur étranger fils adoptif de laurent désiré kabila l'adoption sans document et tout ça voilà et oui que voulez vous nous sommes indiqués voilà